L'ammoniaque peut réagir avec le dioxygène gazeux pour former du monoxyde d'azote et de l'eau, le tout à l'état gazeux. On nous demande dans cet exercice, à partir des masses initiales d'ammoniaque et d'eau 2 de 34 et 32 grammes respectivement, quelle est la masse maximale de monoxyde d'azote qu'on va pouvoir former. Et on nous donne comme données les masses molaires des différents réactifs et produits de la réaction. La première étape, ça va évidemment être d'équilibrer l'équation guillant de cette réaction chimique. On va commencer par les azotes, donc pour les azotes, on a au niveau des réactifs un atome d'azote au niveau de l'ammoniaque et un atome d'azote au niveau des produits pour le monoxyde d'azote, donc c'est équilibré. On va s'intéresser maintenant à l'hydrogène. Pour les hydrogènes, on a 3 hydrogènes ici à gauche au niveau des réactifs, 3 dans la molécule d'ammoniaque, et on en a 2 dans la molécule d'eau, dans les produits. Donc pour avoir la même quantité d'atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits, je peux mettre un coefficient stoichiométrique devant la molécule d'eau de 3,5. Parce que 3,5 fois 2, ça fait 3. Donc on a 3 hydrogènes ici à droite au niveau des produits, et 3 hydrogènes ici à gauche au niveau des réactifs. Comme on sait qu'on ne peut pas garder de coefficients stoichiométriques rationnelles dans une équation bilan, quand j'aurai terminé de tout équilibrer, je multiplierai tous les coefficients stoichiométriques pour avoir au final uniquement des nombres entiers. Donc pour les hydrogènes, c'est bon, il nous reste maintenant à équilibrer les oxygènes. Ici à gauche, j'ai 2 oxygènes dans la molécule de dioxygène ici, et ici à droite, au niveau des produits, j'ai 1 oxygène dans la molécule de monoxyde d'azote, et 3,5 oxygènes au niveau de H2O. Donc en tout, j'ai 5,5 oxygènes à droite au niveau des produits. Pour avoir également 5,5 oxygènes à gauche, eh bien il faut mettre un coefficient stoichiométrique de 5 quarts devant le dioxygène. 5 quarts fois 2, ça fait 5,5, donc j'ai 5,5 oxygènes ici à gauche, et j'ai bien 5,5 oxygènes ici à droite, 1 plus 3,5 ici. Pour pouvoir avoir une équation bilan qui est équilibrée avec uniquement des coefficients stoichiométriques entiers, eh bien il faut multiplier tous les coefficients stoichiométriques par 4. J'obtiens donc au final 4 NH3 gazeux, plus 5 quarts fois 4, ça fait 5, 5 dioxygène gazeux, qui me donne 4 NO gazeux, plus 3,5 fois 4, ça fait 6, 6 H2O gazeux. Et là, on a bien une équation bilan équilibrée. Et la première chose à faire maintenant, ça va être de calculer les quantités de matière des réactifs qu'on a dans le milieu, l'ammoniaque et le dioxygène, puisqu'on nous donne leur masse. Calculer les quantités de matière des réactifs va nous permettre de savoir si on est dans les proportions stoichiométriques par rapport aux coefficients stoichiométriques de l'équation bilan, ou bien si l'un des deux réactifs est limitant et l'autre en excès. Donc je vais prendre un code couleur, je vais prendre le vert pour l'ammoniaque, et je vais commencer par calculer la quantité de matière d'ammoniaque. Comment s'y prendre ? Eh bien, on va avoir besoin de la relation entre masse, masse molaire et quantité de matière. Pour ça, on sait que la masse molaire, grand M, s'exprime en grammes par mol. C'est donc une masse divisée par une quantité de matière. A partir de là, on peut voir que la quantité de matière, petit n, c'est la masse divisée par la masse molaire, et la masse, c'est la quantité de matière, petit n, fois la masse molaire. Donc pour exprimer la quantité de matière d'ammoniaque initialement présente dans le milieu, on voit qu'il s'agit de la masse d'ammoniaque divisé par la masse molaire de l'ammoniaque, c'est-à-dire 34 divisé par la masse molaire de l'ammoniaque, 17,0. Et donc pour simplifier, on voit que là, on a 2 molles d'ammoniaque dans le milieu. Je vais changer de couleur pour calculer cette fois-ci la quantité de matière de dioxygène dans le milieu. De la même manière, il s'agit de la masse de dioxygène initialement présente divisée par la masse molaire du dioxygène. C'est-à-dire, d'après les données de l'énoncé, 32 g divisé par 32,0 g par mol. Donc pour simplifier, on a 1 molle de dioxygène. On a donc un rapport 2 pour 1 entre la quantité de matière d'ammoniaque et de dioxygène. Or, si on regarde les coefficients stoichiométriques de l'équation bilan, on voit qu'on a 4 molles d'ammoniaque qui réagissent avec 5 molles de dioxygène. Donc on n'a pas un rapport 2 pour 1 pour être dans la proportion stoichiométrique, on a un rapport 4 pour 5. Donc on sait déjà qu'on n'est pas dans les proportions stoichiométriques, que l'un de ces deux réactifs va être le réactif limitant et l'autre le réactif en excès. Il existe plusieurs méthodologies pour déterminer quel est le réactif limitant et quel est le réactif en excès. On va voir ici la méthodologie qui utilise les rapports molaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je regarde au niveau de mon équation bilan ici les coefficients stoichiométriques. Je vois que pour l'ammoniaque, quand j'ai 4 molles d'ammoniaque qui réagissent, pour le dioxygène, j'ai 5 molles de dioxygène qui réagissent. Cela signifie que le rapport molaire ammoniaque sur dioxygène est égal à 4 sur 5. Ensuite, on choisit de fixer la quantité de matière d'un des deux réactifs, ammoniaque ou oxygène. Ici, on va prendre le dioxygène. On sait qu'on a dans le milieu une molle de dioxygène. On se demande quelle est la quantité de matière x d'ammoniaque qu'on devrait avoir pour être dans les proportions stoichiométriques. Dans ce cas, on a par produit en croix x qui vaut 1 fois 4 divisé par 5. 4 divisé par 5, c'est-à-dire 0,8 molle. Pour être dans les proportions stoichiométriques, si on a une molle de dioxygène dans le milieu, on va consommer 0,8 molle d'ammoniaque. Or, on a 2 molles d'ammoniaque dans le milieu. Donc, on a largement assez pour consommer l'intégralité du dioxygène présent dans le milieu. C'est donc le dioxygène qui est le réactif limitant. On aurait pu également arriver au même résultat si on avait fixé la quantité de matière d'ammoniaque. On aurait obtenu, si on part du rapport molaire ammoniaque sur dioxygène qui vaut 4 sur 5, d'après les coefficients stoichiométriques de l'équation bilan, et qu'on fixe la quantité de matière d'ammoniaque par rapport à ce qu'on a dans le milieu, c'est-à-dire 2 molles, et on cherche la quantité de matière de dioxygène qui réagirait avec ces 2 molles d'ammoniaque si on était dans les proportions stoichiométriques. On aurait alors une quantité de matière qui vaut, par produit en croix, 5 fois 2 divisé par 4, c'est-à-dire 10 divisé par 4, soit 2,5 molles. Or, on a seulement une molle de dioxygène dans le milieu, donc on n'a pas assez de dioxygène dans le milieu pour consommer l'intégralité de l'ammoniaque, des 2 molles d'ammoniaque, qu'on a au départ dans le milieu. C'est donc le dioxygène qui est le réactif limitant. Donc, en utilisant le rapport molaire entre les 2 réactifs, qui est ici de 4 sur 5, et en cherchant la quantité de matière d'un des 2 réactifs qui devrait réagir si on était dans les proportions stoichiométriques, on trouve qu'elle est le réactif limitant. Il existe également une autre méthode qui peut être utilisée. Après avoir calculé les quantités de matière initialement présentes dans le milieu, on va diviser ces quantités de matière par le coefficient stoichiométrique. Donc, pour l'ammoniaque, je vais me mettre en bleu ciel pour cette méthode, la quantité d'ammoniaque divisé par 4, c'est donc 2 divisé par 4, c'est-à-dire 0,5. Pour le dioxygène, la quantité de dioxygène divisé par le coefficient stoichiométrique correspondant 5, c'est 1 divisé par 5, c'est-à-dire 0,2. Et une fois qu'on a fait ça, le réactif limitant, c'est celui pour lequel on a le plus petit nombre ici, obtenu en divisant la quantité de matière par le coefficient stoichiométrique. La méthode des rapports molaires a pour intérêt de bien se baser sur ce qui se passe dans la réaction et elle est facile à retenir si on a bien compris le raisonnement. Il suffit de refaire le raisonnement, de se dire, on a 4 molles d'ammoniaque qui vont réagir avec 5 molles de dioxygène. Donc, si j'ai une molle de dioxygène dans le milieu, combien de molles d'ammoniaque doivent réagir avec une molle ? On trouve 0,bimol, on regarde si on en a plus ou moins dans le milieu, on en a plus, donc ce n'est pas l'ammoniaque qui est limitant, c'est le dioxygène. A quoi ça va nous servir maintenant de savoir que c'est le dioxygène qui est limitant ? Eh bien, la quantité maximale de produits qu'on va pouvoir obtenir si la réaction est totale correspond à la consommation de tout le réactif limitant présent initialement. C'est donc la quantité de dioxygène introduite dans le milieu au départ qui va conditionner la quantité maximale de monoxyde d'azote qu'on va pouvoir former. Et on nous demandait justement dans l'énoncé quelle était la masse maximale de monoxyde d'azote qu'on pouvait obtenir à partir de l'ammoniaque et de l'oxygène dans les masses qui étaient données dans l'énoncé. Donc, sachant que c'est l'oxygène qui est limitant, cette quantité de monoxyde d'azote va dépendre directement de la quantité d'oxygène qu'on avait au départ dans le milieu. Pour déterminer la quantité de monoxyde d'azote qu'on va pouvoir produire, eh bien, on va regarder le rapport molaire entre le dioxygène et le monoxyde d'azote. Pour le dioxygène, lorsque 5 molles de dioxygène vont réagir, je vais produire 4 molles de monoxyde d'azote. J'ai donc un rapport molaire dioxygène sur monoxyde d'azote qui vaut 5 sur 4. Sachant que dans le milieu, on a une molle de dioxygène, quelle est la quantité de matière de monoxyde d'azote qu'on va pouvoir produire ? Qu'on note x, eh bien, par produit en croix, x vaut 4 fois 1 divisé par 5, 4 divisé par 5, c'est-à-dire 0,8 molles. Donc, on sait qu'on a produit au maximum, si la réaction est totale, 0,8 molles de monoxyde d'azote. Et pour passer de cette quantité de matière à une masse, on utilise cette formule ici, la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, je vais descendre un petit peu. La masse de monoxyde d'azote qu'on va pouvoir former, c'est donc sa quantité de matière multipliée par la masse molaire. Et dans l'énoncé, on nous donnait la masse molaire du monoxyde d'azote qui était de 30,0 g par molle. C'est donc une masse maximale de monoxyde d'azote qu'on pourrait obtenir qui vaut 0,8 x 30,0, c'est-à-dire 24 g. Et voilà donc la réponse à la question posée dans l'énoncé. C'est la masse maximale de monoxyde d'azote qu'on peut produire à partir de 34 g d'ammoniaque et 32 g de dioxygène, c'est 24 g. Typiquement, dans ce genre de problème, on peut aussi nous demander quelle est la quantité du réactif en excès qui va rester dans le milieu. Pour cela, je vais remonter un petit peu. On avait vu que si on avait une molle de dioxygène qui réagissait, donc la quantité présente dans le milieu, on avait 0,8 molle d'ammoniaque qui allait être consommée. Or, au départ, on avait 2 molles d'ammoniaque dans le milieu, donc il reste au final les 2 molles moins les 0,8 molles qui ont été consommées, c'est-à-dire 1,2 molle de NH3 restant dans le milieu. Et à partir de cette quantité de matière, on peut également remonter à la masse d'ammoniaque restant dans le milieu en utilisant cette formule ici. Donc voilà pour un problème typique de réactif limitant. La méthodologie, elle est simple. Il suffit de commencer par calculer les quantités de matière des réactifs présents dans le milieu pour déterminer quel est le réactif qui va être limitant. Pour cela, on peut utiliser les rapports molaires et calculer la quantité nécessaire d'un des deux réactifs pour consommer l'autre dans les proportions stoichiométriques, comparer cette quantité à ce qu'on a dans le milieu et savoir s'il s'agit donc d'un réactif en excès ou d'un réactif limitant. Il n'y a pas de secret. Pour avoir cette méthodologie bien en tête et pouvoir réaliser ce genre d'exercice de manière simple, sans se tromper, il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Répéter ce genre d'exercice pour bien avoir ce raisonnement en tête et pouvoir le refaire sans problème. Et on va voir un autre exemple pour s'entraîner dans la vidéo suivante.